Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la Chromie, qui est cette magnifique montre Bluetooth avec son écran couleur tactile. Donc on va déjà voir ce que ça donne au poignet. C'est une belle montre qui est disponible et qui fonctionne sur Android et sur iPhone. Voilà, donc au poignet ça donne ça. Donc une belle montre qui est, on va pas se le cacher quand même, assez épaisse, sans être trop épaisse, sans être trop grosse. C'est un juste compromis, donc deux boutons et le chargeur ici, qui est fourni avec la montre. La petite chose qui est cachée, c'est, hop, au parleur et le micro, donc directement dans le bracelet. Donc ça c'est assez rare, ça change pas mal, c'est plutôt une bonne idée, ça permet d'avoir vraiment un beau cadran. Et ici, ce petit bout en métal qui n'est autre qu'un stylet, qui est plus ou moins difficile à sortir. Alors on peut utiliser l'écran avec le stylet ou sans le stylet, c'est une question d'habitude. Maintenant, effectivement, avec le stylet, là par exemple, vous voyez, ça marche très bien sans le stylet. Donc premier menu qui permet de gérer les contacts, gérer les SMS, le répertoire, la configuration, le Bluetooth et le calendrier. Donc voilà toutes les fonctionnalités de la montre. On va tout de suite faire un petit test lorsqu'on a un appel entrant. Alors, ça va pas afficher le numéro, mais si on voulait, il suffirait de gérer ses contacts pour du coup avoir les numéros qui s'affichent. Là du coup, si par exemple je réponds, je peux directement répondre avec la montre. Là c'est la montre qu'on entend, c'est le haut-parleur de la montre qui est juste ici. Et du coup, mon téléphone est dans ma poche et je peux téléphoner. Du coup, ça c'était pour les mails. Les SMS, grâce à une petite application sur Android, fonctionnent aussi. Alors sur iOS, avec iOS 6, c'est forcément non fonctionnel. Mais il reste l'espoir qu'avec l'arrivée d'iOS 7, ça puisse fonctionner. Et du coup, quand je reçois un SMS, j'ai une alerte sur la montre. Voilà, SMS entrant. J'appuie sur la montre, j'appuie sur l'alerte. Hop, et dans boîte de réception, j'ai mes SMS. Donc là, hop, j'ai mon SMS qui s'affiche. Donc vous voyez, même sans le stylet, ça fonctionne très très bien. L'appairage fonctionne très bien. On a ici la liste des appels en absence, des appels reçus. Donc on peut aller sur un appel pour rappeler la personne directement à partir de la montre. Ou envoyer un SMS à cette personne. On peut aussi, ici, gérer les contacts pour pouvoir les appeler directement de la montre à son poignet. On a une petite fonctionnalité calendrier. Donc on voit très mal, mais bon, c'est un calendrier. Donc ça permet de créer des événements, d'afficher et de fonctionner. Ça fonctionne plutôt bien. Là, on a l'écran principal avec l'heure. Malheureusement, pour l'instant, il n'est pas personnalisable. Avec deux raccourcis. Et donc, pour ma part, je trouve que c'est une montre très très intéressante. Vraiment entre la montre connectée et la montre téléphone. D'après que sur celle-là, on ne peut pas mettre de carte SIM. Alors il y a la version Chromisim qui est exactement la même montre, mais avec un emplacement carte SIM. Donc je trouve que c'est quand même une très belle montre. Très très pratique, très fonctionnelle. Qu'on peut utiliser avec le stylet ou sans le stylet. Et du coup, pour ma part, c'est une de mes préférées. Voilà, donc c'était le test de la Chromis qui est disponible sur la montrebleu.fr.